Journée inaugurale de l'usine de production d'huile de palme d'Aïenouan en présence du ministre israélien, des affaires étrangères et des autorités ivoiriennes. Au cours de la visite guidée, le directeur technique explique à la délégation le procédé d'extraction de l'huile de palme. 60 tonnes de graines par heure pour 12 tonnes d'huile produit. L'usine est opérationnelle depuis le 11 février. Nous produisons donc des huiles de palme brutes et des amandes palmistes. La filière palmée à huile, c'est 12 000 hectares et plusieurs plantations. Un exemple de réussite à suivre par toutes les autres filières. Le pays aujourd'hui produit près de 2 millions de graines et la production d'huile brute est de 300 000 tonnes. Ça fait de nous le premier producteur africain d'huile brute, mais il nous faut augmenter ça. Il faut accroître la production de graines, il faut accroître la production d'huile brute et surtout aussi encourager la transformation jusqu'au bout. Avec cette unité agro-industrielle qui emploie plus de 168 agents, le développement d'Aboisseau est en marche, indique le président du conseil régional. Les populations expriment joie et reconnaissance. La cérémonie inaugurale de l'usine de production d'huile de palme d'Aïenoua a pris fin avec des dons et l'éthronisation du ministre de l'État d'Israël, le roi Nana Amon de Krenjabou. Merci d'avoir regardé cette vidéo !